Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe de REL teste le tout nouveau roller d'endurance de la marque Atom, le Pro Fitness 125. Côté design, Atom a opté pour une combinaison de couleurs plutôt réussie, alliant le noir, le vert fluo, quelques touches de blanc et l'aspect métallique de la platine. Même si le patin est sobre, il est assez réussi, le chausson est plutôt long et fin. La flexion avant-arrière se fait parfaitement, on peut se fléchir facilement et pousser loin sans entrave. Le serrage repose sur une combinaison de lacets sur le bas du pied, d'une sangle sur le coude-pied et d'une boucle micrométrique en bas du tibia. Le lacet coulisse bien mais il faut bien prendre le temps de le serrer. La sangle à scratch maintient le talon calé dans la chaussure même si elle est un peu longue. Elle aurait pu être remplacée par une boucle micrométrique plus large pour gagner en précision. La boucle micrométrique s'est avérée de piètre qualité. Elle a sauté dès les premiers serrages sur l'un des patins. Le serrage a donc des difficultés à se faire correctement et l'on perd en efficacité lors du patinage. Dommage, sur un patin prometteur comme celui-ci, Atom aurait pu opter pour des boucles plus qualitatives. Passons au maintien. Le fait que les boucles micrométriques manquent d'accroche fait perdre en précision de patinage. Le pied peut bouger. Cela aurait pu être compensé par une coque carbone plus enveloppante. Le carbone manque un petit peu de présence sur les côtés du pied. D'autre part, le keuf aurait gagné à être un petit peu plus rigide, même s'il remplit globalement son rôle. Le chausson du Pro Fitness 125 est globalement assez confortable. L'intérieur du chausson présente très peu de couture et on n'en ressent aucune lors du patinage. Il n'y a pas de semelle de propreté, donc le patin est très proche du pied. La languette est assez fine, mais on ne sent pas non plus la boucle micrométrique. Passons au train roulant. Le châssis Striker Mark II a été développé par la marque française Eosquette. Cette platine possède un double anthrax 165-195 mm. Il est donc utilisable sur de nombreux types de patins. Les parois sont assez épaisses. Des ponts de renfort ont été ajoutés sous les points de fixation. Cette platine respire la solidité et la rigidité. Toutefois, les extrémités restent assez souples. Elle est plutôt compacte avec une longueur de 12,6 pouces, soit 320 mm. Elle peut donc convenir à de nombreux gabarits. C'est un bon compromis entre réactivité, efficacité et maniabilité. Les possibilités de réglage sont relativement importantes grâce à des oblongues doubles sur les ponts avant et arrière de la platine, ainsi qu'aux inserts coulissants sous la chaussure. Les roues Matrix sont déjà bien connues sur le marché. Il s'agit d'un bon modèle de milieu de gamme pour le patinage de vitesse. Elles sont fabriquées aux Etats-Unis. Leur accroche est bonne sur sol sec. L'usure est régulière et relativement lente. Le plan de joint reste sensible au bout des doigts après une cinquantaine de kilomètres. C'est un modèle polyvalent, plutôt bon pour un patin de série. Concernant les roulements, rien de particulier à dire. Ce sont des modèles Luigi No Bionic avec 7. Ils sont restés silencieux durant toute la durée du test et la glisse est plutôt fluide. En conclusion, on peut dire qu'Atome avait de sérieux arguments pour proposer un modèle d'endurance vraiment intéressant. Il est proposé à 320 dollars en Europe, un prix très compétitif pour ce type de patin. Malheureusement, les imperfections que nous avons soulignées nous ont laissé sur notre faim. Avec un système de serrage plus efficace et davantage de maintien, le rendement du Pro Fitness 125 aurait été bien meilleur et il aurait pu être une véritable référence sur le marché. Cette vidéo vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou faites un don pour soutenir l'association sur notre compte Tipeee ou notre compte Paypal. Merci et à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada